Donc, chers collègues, on va poursuivre et à mon tour, au nom de l'association du groupe scientifique pour la médecine des familles, je vous remercie énormément pour votre présence et pour ne pas méconnaître un abdomen chirurgical et passer à côté d'une urgence qui peut être fatale par le patient. Le professeur Echarab El-Mahjoub va nous traiter ce sujet. Il est professeur des études supérieures en pathologie digestive à l'hôpital Avicenne de Rabat, au service des urgences chirurgicales viscérales et enseignant à la faculté de médecine de Rabat. Et pour ne plus tarder, je vous laisse la parole, professeur. J'aimerais d'abord exprimer mon grand bonheur et mon honneur d'être invité par votre association et ma grande joie d'être parmi les collègues, parmi mes amis pour participer à ce congrès. Sans plus tarder, on va essayer de passer en revue les différentes situations auxquelles on est exposé devant un sujet adulte qui se plaint de douleurs abdominales. Donc le dilemme le plus important devant un abdomen aigu chez un adulte, c'est soit prêcher par excès et arriver à des explorations chirurgicales qui peuvent être, qui sont inutiles et peuvent être dangereuses, ou prêcher par défaut et passer à côté d'une urgence chirurgicale, laisser passer l'heure de la chirurgie et engager le pronostic vital. Donc on va prendre comme plan, après une introduction, une démarche diagnostique, donc une démarche clinique et à la place des examens biologiques, les examens radiologiques, morphologiques qu'on va utiliser. On va essayer de façon vraiment arbitraire, on va différencier les causes des douleurs diffuses à l'abdomen par rapport aux douleurs qui sont localisées à un cadran de l'abdomen et terminer par une conclusion. Donc comme introduction, la douleur abdominale est le motif le plus fréquent dans la consultation du praticien. Dans 20% des cas, la douleur va cacher une cause organique qu'il faut s'acharner à poser les diagnostics de la lésion organique avant de traiter le patient. Dans 30% des cas, sinon plus, la douleur va s'amender soit après un traitement antalgique, soit d'elle-même, et donc ce sont des douleurs qui sont essentielles et qui ne sont pas récidivantes. Un contexte atypique où une symptomatologie frustre, notamment chez le sujet âgé et notamment chez le sujet immunodéprimé, qui a une maladie qui nécessite un traitement à base de corticoïdes anti-inflammatoires à long terme, peut entraîner un tableau clinique qui est frustre. On ne va pas assister à la contracture abdominale, à la douleur bruyante, spasmodique qui va inciter, qui va nous alarmer à adresser le malade pour l'urgence. Et donc ces tableaux frustres peuvent passer inaperçus et donc peuvent engager le pronostic vital. Une fois le diagnostic repose, bien sûr, c'est sur l'acheminement de l'examen clinique, à savoir l'interrogatoire, l'examen clinique et l'ensemble des examens biologiques et morphologiques qu'on va demander. La problématique essentielle, c'est que devant une douleur abdominale, qui est un symptôme, il ne faut pas, il faut essayer de l'étudier, il faut essayer de décrire la douleur abdominale et ne pas traiter de façon aveugle un malade qui demande à être soulagé. La présente charge doit être, bien sûr, doit être rapide, doit être attardée, doit être adaptée et il ne faut pas laisser passer à côté d'une urgence chirurgicale qui peut engager donc le pronostic vital. La démarche diagnostique, bien sûr, comme on l'a bien étudiée au cours de nos études, va passer par l'interrogatoire, l'examen physique et ensuite, lorsqu'il n'y a pas des signes alarmants qui vont nécessiter d'adresser le malade directement aux urgences, on va demander des bilans biologiques, des bilans morphologiques et on va essayer de suivre le malade en ambulatoire. Donc, l'interrogatoire, initialement, doit rechercher les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux, la prise de médicaments, essentiellement les médicaments qui peuvent altérer l'examen clinique lors d'un patient qui se plaint de douleur, à savoir les corticoïdes volontaires, les anti-inflammatoires, les anticoagulants, les anti-agrégants plaquettaires, la prise de toxiques, à savoir l'alcool et les drogues, mais la prise de toxiques peut être également involontaire si le patient est exposé au plomb ou au solvant. La notion de traumatisme abdominal, même le well-teint, surtout chez le sujet âgé, ou bien chez les enfants, il y a un accident de sport et l'enfant ne se plaint de douleur qu'après un intervalle libre, trois, quatre jours après. La présence de signes accompagnateurs peuvent nous alerter et peuvent également orienter vers un diagnostic précis de la douleur abdominale, à savoir la présence de nausées, de vomissements, de troubles de la conscience. C'est un signe qu'il faut prendre très au sérieux. La trouble de la conscience peut aller de la torteur, de la confusion, jusqu'au vraiment perte de la conscience. La fièvre, c'est un élément accompagnateur très, très important. Et la présence d'hémorragie digestive, qu'elle soit extériorisée sous forme d'hématémé, sous forme de mélénat, de rectoragie, ou bien décelée par le praticien devant un malade pâle qui a des conjonctifs décolorés. Les troubles du transit, à savoir une constipation ou des diarrhées, ou l'alternance de diarrhées et de constipation, orientent le plus souvent vers une lésion organique sous-jacente. La date des dernières règles chez la femme, avec toujours l'arrantise de la grossesse extra-utérine, et la présence de signes urinaires vont orienter vers une pathologie rénale ou une pathologie vésicale, surtout si ça accompagne de fièvre. L'analyse sémiologique de la douleur. La douleur, lorsqu'elle survient de façon brutale, et qu'elle est, dès le début, intense et spasmodique, doit faire craindre une urgence chirurgicale. Lorsque la douleur est progressive, soit continue, soit intermittente, qui va et vient au cours du temps, elle disparaît un jour et deux jours, puis elle revient, mais elle augmente en intensité, elle cache le plus souvent une pathologie crône. Une douleur qui s'aggrave dans le temps, qui progressivement augmente d'intensité, il faut toujours rechercher une pathologie sous-jacente. Le type de la douleur, le type de la douleur oriente souvent vers l'organe. Une douleur de type pancréatique, le plus souvent, c'est une douleur transfixiante qui éradie vers le postérieur, vers le rachis. Une douleur à type de torsion ou de crampe oriente le plus souvent vers la pathologie gastro-diodénale ou hépatobilière. Le siège, bien sûr, est un élément d'orientation majeur et on a ici une petite projection de l'ensemble des cadrans de l'abdomen. Vous comprenez très bien que des douleurs de l'hypochondre droit vont orienter vers une pathologie hépatobilière. Une douleur épigastrique vers des douleurs gastro-diodéno ou pancréatique. Des douleurs de l'hypochondre gauche, ce sont des douleurs en rapport soit avec la rate, soit avec l'angle colique gauche. Et des douleurs péri-ombilicales, c'est le plus souvent le grêle qui est intéressé. Des douleurs au niveau de la fossilière droite, c'est la pathologie appendiculaire ou de la dernière once iléa, le carrefour iliocétral. Des douleurs au niveau de la fosse iléa gauche, dont la plupart du temps, c'est la pathologie diverticulaire sigmoïtale. Donc le siège de la douleur à prendre très au sérieux, le plus souvent l'origine de la douleur, même s'il devient diffuse par la suite. Le début de la douleur est un élément d'orientation très important. Les facteurs qui vont déclencher la douleur ou qui vont soulager la douleur sont aussi un élément d'orientation vers la gravité de la douleur, mais aussi vers l'origine de la douleur. Un repas copieux qui est déclenchant, c'est le plus souvent la pathologie hépatobilière et pancréatique. Des positions ontalgiques comme le fameux chien en fusil que le malade arrive aux urgences complètement recrevillé sur lui-même, c'est la pathologie pancréatique. Un malade qui vient avec la cuisse fléchie sur l'abdomen, qui signe l'inflammation du psoas, donc le psoétis, est un élément en faveur d'une appendicite, mais d'une appendicite qui se trouve derrière le sécum, donc une appendicite rétro-sécale. La position ontalgique du patient peut nous orienter vers le diagnostic éthiologique de la douleur. L'inspection est également un élément très important, l'inspection de l'abdomen, mais aussi l'inspection du malade. Déjà, l'inspection du malade peut nous orienter vers la gravité ou le caractère amadoué de la douleur ou la douleur grave. Si la douleur s'accompagne d'altération de l'état général, sous forme de l'existence de saignements patants ou la présence de conjonctifs décolorés, de subitaires, de l'ongue saburale, de l'ongue dépapillée, de signes de déshydratation avec un plécutané de déshydratation, voire le début d'un état de choc avec une petite tension, un peu filant. Ces éléments doivent nous orienter rapidement à orienter le malade vers les mesures de réanimation première et ne pas essayer de soulager la douleur. L'examen de l'abdomen recherchera une cicatrice abdominale. C'est un élément très important. Un abdomen cicatriciel oriente le plus souvent vers la formation de brides et donc le problème de la strangulation intestinale sur la présence de brides ou au niveau de l'abdomen. La présence de circulation collatérale va nous orienter vers une pathologie hépatobusière. Un météorisme, donc un ballonnement abdominal, nous orienter vers un syndrome occlusif. Les ondulations péristaltiques, on peut percevoir les contractions de l'intestin grêle, surtout c'est un sujet jeune qui est maigre. Donc la présence d'ondulations péristaltiques va nous orienter vers l'intestin culut contre un obstacle et c'est le fameux syndrome de Cuny. La palpation de l'abdomen va nous permettre de différencier entre l'irritation péritoniale, lorsqu'on décomprime de façon brusque l'abdomen, la douleur que présente le malade se déclenche d'elle-même. C'est un signe d'irritation péritoniale. L'abdomen est initialement souple. La défense abdominale, c'est une réaction, la réaction pariétale, l'abdomen qui se contracte, mais à la réaction de la palpation du malade. Initialement, l'abdomen était souple. C'est la défense. Au contraire de la contracture, la contracture abdominale, c'est une contracture douloureuse et involontaire dès l'admission du malade. La palpation de l'abdomen va bien sûr explorer l'abdomen et rechercher est-ce qu'il y a une masse abdominale, notamment est-ce qu'il y a une tumefaction au regard des orifices hernières ou sur la ligne médiane. La percussion, c'est un élément le plus souvent qu'on ne réalise pas souvent au niveau de l'examen de l'abdomen. Il y a deux éléments majeurs. Si on a la disparition de la matité hépatique, c'est le patient en position demi-assise, la disparition de la matité hépatique, ça veut dire qu'il y a un épanchement aérien à ce niveau. Donc, un épanchement aérien inter-hépato-diaphragmatique. La présence de matité au niveau du pelvis, la présence de matité au niveau du pelvis, signent le plus souvent qu'il y a un épanchement à ce niveau. Cette matité n'apparaît que bien sûr si l'épanchement est de grande amende. L'auscultation, c'est également un élément qui est le plus souvent négligé au cours de l'examen clinique. L'auscultation ne peut apporter des éléments, l'auscultation de l'abdomen ne peut apporter des éléments que si on garde le stéthoscope pendant au moins une minute sur l'abdomen. Ce n'est qu'au bout d'une minute qu'on va ausculter les fameux bruits du péristaltisme intestinal sous forme de borborigues. Ces bruits, s'ils sont intenses, ça veut dire que l'intestin lutte contre un obstacle, mais au stade de l'ilius paralytique, on va assister à un silence abdominal lors de l'auscultation. L'auscultation permet aussi de déceler un souffle vasculaire surtout si le sujet âge, s'il y a un anivrisme de là-haut. Le toucher rectal, c'est un élément fondamental de l'examen clinique. C'est le seul examen qui peut avoir accès au périton. S'il y a un bombement douloureux du cul de stade de doublage, ça veut dire qu'il y a un épanchement assénu. Le toucher rectal va également explorer la prostate, donner une impression sur son niveau, est-ce que la prostate est douloureuse. il va rechercher est-ce qu'il y a une tumeur rectale, il va rechercher est-ce que l'ampoule rectale est vide et est-ce qu'il y a du sang au niveau de l'ampoule rectale. Il peut également déceler est-ce qu'il y a, s'il perçoit des nodules, ça veut dire qu'il y a probablement une carcinose péritoniale. Le toucher vaginal est également systématique chez la femme lors de l'examen clinique. Il permet d'apprécier l'utérus lors de la mobilisation. est-ce que la mobilisation de l'utérus est douloureuse et il permet de rechercher est-ce qu'il y a une ématurie, est-ce qu'il y a des pertes qui ne sont pas normales. Les manifestations extra-digestives sont très importantes à noter. Ils peuvent nous orienter vers l'éthiologie de la douleur. Les vomissements, l'arrêt des matières vont nous orienter vers un syndrome oclidique. Des signes génitaux vont nous orienter soit chez la femme vers une salpingite voire une pelvie péritonique. Mais les manifestations chez l'homme peuvent nous orienter vers une pyelonephrite ou vers une cystite. Les manifestations qui tannent à savoir purpuration sont généralement tardives et sont dans le contexte des troubles de l'hémostrage. et les manifestations neurologiques sont des manifestations très, très graves. Ils sont l'affanage le plus souvent d'un bas débit cérébral et ils peuvent aller de la torteur jusqu'à la confusure. La première situation clinique des douleurs abdominales. Cette douleur abdominale apparaît sans orientation diagnostique et surtout ils s'accompagnent de signes généraux majeurs. S'il y a une intolérance hémodynamique donc un pot faible un pot filant une tension basse ce sont des signes de choc et il faut adresser le malade en extrême urgence pour rétablir l'état hémodynamique. Des signes d'hémorragie soit extériorisée soit occulte et le malade ne vient pas à la consultation. Des signes de détresse respiratoire des signes neurologiques à type de trouble de la conscience ce sont des éléments qui nécessitent d'adresser le malade directement aux urgences parce que le plus important c'est de rétablir les constantes vitales et ne pas soulager le malade de la douleur. Bien sûr on fera de façon concomitante les mesures de réanimation et les entalges. Deuxièmement la douleur ne comporte pas une altération profonde de l'état général et comporte des éléments pour l'hypothèse diagnostique dans ce cas on va demander des examens biologiques des examens morphologiques selon l'impression de l'examen clinique. A chaque fois qu'on examine un patient qui a des douleurs abdominales on a une impression est-ce que c'est une pathologie hypatobilière plutôt colique plutôt grève. c'est en fonction de cette impression qu'on va demander les examens biologiques et surtout les examens morphologiques. Donc la stratégie des examens complémentaires systématiquement un bilan biologique le minimum c'est une numération formule un temps duré et de créatinine pour savoir la fonction rénale un TP et un TCA pour voir la crase sanguine. En fonction du contexte on va demander un bilan hépatique les transaminases les phosphatases alcalines la gamma-glutamide transférase on va demander un bilan inflammatoire la CRP minimum la CRP et en fonction du contexte on peut demander une amylazémie tout en sachant qu'une amylazémie une amylazémie légèrement élevée n'a aucune signification vers l'origine pancréative. Il faut que minimum l'amylazémie soit trois fois la normale pour dire qu'elle est d'origine pancréative. Mais sinon toute la pathologie qui est au contexte du pancréat à savoir les pathobilières la gastro-diodénale ou la pathologie la pathologie colique peut les péritonites peuvent s'accompagner d'une augmentation de l'amylazémie. L'électro-cardiogramme doit faire partie intégrante de l'examen clinique surtout c'est un sujet de plus de 50 ans parce qu'il y a des pathologies cardiaques qui peuvent simuler un abdomen chirurgical et notamment l'infarctus du myocard. Au moindre doute il faut le compléter par le dosage de la troponie. L'examen les examens radiologiques doivent être faits dans une logique en fonction de l'impression du clinicien. L'abdomen son préparation est de plus en plus écarté de la présence de la douleur abdominale pour savoir que moins de 10% des ailes spérialisées en urgence apportent un élément vers un élément d'orientation diagnostique. L'échographie est un élément important au cours de l'examen clinique. C'est actuellement le prolongement de l'examen clinique mais l'échographie doit toujours être guidée en fonction de l'impression clinique. Elle est performante dans la pathologie hépatobilière et dans la pathologie appendiculaire mais son inconvénient majeur c'est la présence d'un écran gazeux au cours de l'examen qui va gêner les autres cadrans de l'abdomen. Il est beaucoup plus performant que le scanner en matière de l'hythiase vésiculaire. Mais le golden standard dans la prise en charge des douleurs abdominales reste le scanner à condition qu'il n'y ait pas de notion d'allergie à l'injection de produits à l'iode intraveine. C'est la seule contraindication à la réalisation du scanner. Le scanner peut montrer des éléments d'orientation vers le diagnostic mais il peut également donner des éléments sur la gravité de la pathologie. Il peut poser le diagnostic d'une occlusion soit d'une pathologie inflammatoire ou d'une pathologie vasculaire mais en plus de la diagnostic en matière par exemple d'occlusion ou d'un élément vasculaire et il va nous donner des idées sur la viabilité de l'intestin. Est-ce qu'il y a un rayossement de la paroi intestinale ou est-ce qu'il y a un défaut de rayossement auquel cas on va suspecter qu'il y a déjà la nécrose intestinale est déjà installée. Il faut éliminer un certain nombre de pathologies médicales pour ne pas faire des explorations chirurgicales inutiles. Il faut éliminer l'impactice du myocard, l'ombre du pulmonaire, le diabète décompensé, la pneumopathie surtout des bases pulmonaires de bâtes et gauches qui peuvent simuler une pathologie chirurgicale, les gastro-entérides, les maladies inflammatoires, la rectocolite hémorragie, la maladie de Crohn, surtout au cours de leur début d'apparition, ils peuvent simuler un abdomen chirurgical. Une fois ces diagnostics médicaux écartés, voici la liste exhaustive des causes médicales qui sont responsables des douleurs abdominales et les causes chirurgicales. Les causes chirurgicales sont dominées comme vous voyez par les occlusions, par les péritonies et par les problèmes vasculaires. des grandes causes médicales étant écartées de situations cliniques. Soit il existe des signes de gravité auquel cas il faut adresser le malade directement aux urgences, soit il n'y a pas de signes de gravité et on peut avancer dans le diagnostic avec des examens biologiques et des examens morphologiques pour essayer d'avoir un diagnostic éthiologique de la douleur. Lorsqu'il y a une contracture abdominale généralisée, lorsqu'il y a des signes de choc, le malade doit être adressé rapidement à la salle de déchoquage et demander un avis chirurgical en extrême urgence. une fois l'état de choc et la contracture éliminée, on va essayer de scinder les douleurs dans un but didactique en douleur avec de la fièvre, douleur avec syndrome occlusif, douleur avec des signes gynécologiques et douleur avec des signes urinaires. La douleur avec un syndrome occlusif. Soit la douleur qui va orienter devant un syndrome occlusif, on va essayer de préciser le siège, ensuite préciser le mécanisme et ensuite préciser l'éthiologie si cela est possible. Donc, vers le grêle, l'occlusion du grêle, la douleur est souvent très importante. L'intération de l'état général est précoce avec l'installation rapidement de l'état de choc et au cours de l'ASP les niveaux hydrohériiques sont centraux et sont nombreux. La cause la plus fréquente ce sont les bris, les hernies soit inguinales soit au niveau de l'hernie blanche et les invaginations. Au niveau du côlon, la douleur est peu importante, l'état général est longtemps conservé et les niveaux hydrohériiques, le cadre colique, ils sont le plus souvent plus haut que large et sont plus souvent périphériiques. L'éthiologie la plus fréquente au niveau du grêle ce sont les brides dans l'abdomen cicatriciel et au niveau du côlon, la cause la plus fréquente c'est le cancer du côlon et en deuxième lieu le volvulus. Maintenant, après le siège, le mécanisme, l'occlusion par obstruction, le début et le plus souvent progressif, des vomissements, si le siège est colique, les vomissements sont par vif, par opposé au gré et l'obstruction, il peut être soit intraluminal, soit intraluminal, donc ondoluminal, soit parétal, soit extra-luminal. Donc la douleur, les occlusions par obstruction, l'élément principal c'est que les douleurs sont d'installation progressive chez un malade qui a un long passé de constipation. Encore deux minutes. Deux minutes. La douleur par strangulation, la douleur émise par strangulation, la douleur est souvent brutale et l'élément essentiel c'est la vascularisation de l'intestin. Si le diagnostic n'est pas posé de façon immédiate, l'once peut se nécroser rapidement. Donc je passe sur le délai qui est très important. Sinon, il y a une nécrose intestinale et si la nécrose intestinale est installée, la résection intestinale doit être recommandée. Ça, ce sont en revue les différentes occlusions. À côté de le syndrome de l'abdomen occlu, il y a les autres pathologies, la douleur avec la avec la pierre. Le tableau de l'ucerfe perforé, c'est la péritonite généralisée par perforation avec la douleur en cou de poignard classique. L'appendicite, l'ucerfe perforé bouché, la sigmoïdite du verticulaire et les douleurs d'origine gynécologique. Voici une photo de la péritonite aiguë généralisée par perforation d'ucer. Ça, je passe pour parler de la douleur avec un état de choc. La douleur abdominale avec un état de choc. le diagnostic le plus important et le plus difficile à poser est l'infarctisme antéromaisantériste parce que le tableau clinique est souvent frustre. Il n'y a pas de défense abdominale, il y a un empattement dans l'abdomen. La cause essentielle, c'est un embol au niveau de l'artère maisantériste supérieure et le traitement les manifestations radiologiques soit un embol sur l'artère mésentérique soit une thrombose de l'artère ou de la veine mésentérique dans le cadre d'un bas débit cardiaque. Le traitement, c'est agir pour assurer la revascularisation par une embolectomie ou un pontage et au niveau de l'intestin, le plus souvent, on va réaliser une résection intestinale. Le deuxième tableau de la douleur avec un état de choc est la rupture d'un anivriser abdominal. Le tableau c'est souvent un sujet âgé qui est admis pour des douleurs pelviennes avec un état de choc. Le traitement chirurgical doit être impératif, urgent et le pronostic est le plus souvent gravissime. La douleur abdominale chez la femme jeune, c'est la grossesse extra-utérine qui est la hantise. le plus souvent c'est la douleur avec l'état de choc, les bêta-HCZ positifs et le retard de règle. Le traitement chirurgical nécessite malheureusement le plus souvent une simple injectante. Les autres tableaux c'est la grossesse extra-utérine non encore rompue qui peut bénéficier d'un traitement conservateur par celluloscopie avec soit un accouchement de l'œuf gestationnel à travers le pavillon de la trempe soit une cellpingotomie avec cellpingo-rat. Les autres origines de la douleur les douleurs d'origine urinaire donc la colique néphritique qui s'est ailée sa campagne de fièvre devient une piélo-néphrite en résumé le siège de la douleur va nous orienter vers l'origine le siège de la douleur peut nous orienter vers l'éthiologie de la douleur et vous avez aussi les différentes situations le cas particulier de la pancréatite chronique lorsque vous avez un sujet qui est alcoolique il ne faut jamais poser le diagnostic rapide de la pancréatite aiguë la poussée de la pancréatite peut cacher une pancréatite chronique le diagnostic se pose le plus souvent par l'apparition de calcifications du pancréas au niveau du scanner et je termine par ce que j'avais commencé c'est que si on prêche par excès on peut se trouver avec des explorations chirurgicales inutiles et si on prêche par défaut on peut passer à côté d'une urgence chirurgicale et engager le pronostic vital je vous remercie merci beaucoup professeur très intéressant et on peut prendre deux questions dans la salle je remercie professeur pour vraiment ce excellent exposé et ma question concernant surtout l'infarctus mésentérique entéron entérique comment peut-on porter un diagnostic précoce avant d'arriver au stade de nécrose qui est minime de 6 heures vraiment devant un tableau d'abdomen aigu comment peut-on les signes qu'on peut nous orienter vers cette pathologie merci beaucoup merci pour votre question avant l'installation de l'infarctissement du grêle il y a un épisode d'engores intestinales l'engores intestinales survient le plus souvent chez un sujet qui est connu vasculaire donc qui est connu porteur de pathologie vasculaire le plus souvent se forment d'hématomes et qui à chaque période postprandiale il accuse des douleurs donc les douleurs qui surviennent en postprandiale plutôt tardive et qui le période d'accalmie il y a un essoufflement du patient lorsque nous avons c'est comme l'engores cardiaque pratiquement la même signification il y a un épisode de douleur très important puis une résolution spontanée le plus souvent en postprandiale si on a ces éléments il faut faire une exploration radiologique le plus souvent une artériographie et s'il y a des sténoses les traiter de façon préventive soit des dilatations soit une chirurgie de réimplantation la thrombolise je n'ai pas d'expérience je ne peux pas je ne peux pas répondre à la question merci beaucoup merci